Dans cette vidéo, je vais vous parler de la projection psychologique ou l'art de rejeter la faute sur les autres. Alors c'est une vidéo qui est classée en psychologie sur ma chaîne mais qui pourrait être classée également dans le nouvel ordre mondial, NWO, puisque c'est vraiment symptomatique de notre époque. Alors, la projection consiste chez un sujet à transporter un élément de son espace psychique interne dans un monde qui lui est extérieur, un objet ou une personne. Dans un sens très général, la projection peut se définir comme le déplacement de quelque chose d'un espace à un autre ou d'une partie de l'espace à une autre. Le terme latin projectio, exactement repris en français, signifie « j'ai en avant », comme dans un geyser, une projection en avant. Plus précisément, la projection désigne une opération qui consiste à transporter une forme ou certains éléments de cette forme sur un support récepteur réel. Comme le cas d'une projection cinématographique ou imaginaire, comme le cas de la géométrie projective. Alors, la projection psychologique, comment mettre fin aux projections psychologiques ? Le thème de la projection psychologique est réellement complexe et malheureusement assez fréquent, surtout dans les thèmes de perversion narcissique, par exemple. Parfois, les personnes qui subissent des maltraitances physiques et psychologiques continuent de projeter sur leur conjoint ou sur leur état, sur leur entité régionale, nationale, continentale, une image positive, afin de s'en auto-protéger, de s'auto-protéger de la réalité. Alors, parfois, il commet des erreurs, mon gouvernement, mais ça reste la personne qui se préoccupe le plus de moi. Le fait de se projeter des idées, c'est tomber dans une déformation de la réalité, dans un monde inoffensif. Dans ce monde, on n'accepte pas la cruauté de la réalité, alors que tout le monde devrait faire preuve d'un petit peu de courage et réagir pour se défendre. Mais alors, comment mettre fin à ces projections ? Alors, en quatre points. Tout d'abord, en se rendant compte que ce que vous projetez sur les autres, ou moi, ce que je projete sur les autres, par exemple, est en réalité un mécanisme de défense, tel une bouée de sauvetage à laquelle nous nous accrochons pour ne pas admettre certaines choses. Parce que quand on commence un travail de chercheur de vérité, sur Internet, c'est la base la plus fiable et la plus globale, je dirais, on se rend compte qu'on a un travail d'éveil de notre conscience continu, graduel et sur le moyen, voire long terme, pour comprendre vraiment ce qui se passe, pour se défaire de ces systèmes de croyances obsolètes dans lesquels nous avons baigné depuis notre plus temps d'enfance. 2. En comprenant que le fait de projeter de la culpabilité, de la rage, des émotions négatives sur les personnes qui nous entourent, ne fera que générer plus d'émotions négatives. 3. Donc les pervers narcissiques, ils projettent du négatif sur les autres, alors qu'en fait ils se nourrissent des autres. Ils se nourrissent de l'énergie positive de leurs victimes. Donc il ne faut pas tomber dans un cercle vicieux dans lequel cette fausse sensation de pouvoir engendrera une chute sur le long terme. Puisque la vérité universelle est une et une seule, et on ne peut rien y faire. 3. Si vous subissez cette projection de la part d'une personne de votre entourage, comme un manipulateur pervers narcissique, au hasard, montrez-lui clairement comment vous vous sentez. Prévenez-la que ce comportement ne peut pas durer plus longtemps, et que vous vous sentez mal, humilié et manipulé. Prévenons le gouvernement qu'il nous manipule. Et qu'on le sait. 4. Sachez également qu'en mettant fin à cette projection psychologique, qui cache en réalité une carence personnelle, cette sensation de contrôle disparaîtra. Donc ceux qui se défont de leur croyance personnelle, de leur système de croyance, ressentent émotionnellement, intellectuellement, une sorte de chute, dans laquelle on a besoin d'aide, de soutien de figures d'attache, pour reconstruire, peut-être pas des systèmes de croyance, mais une représentation de la réalité qui est plus saine, plus viable, et plus adaptée à la vérité universelle, pour affronter ces problèmes et ces possibles carences. Il n'est généralement pas facile, cependant, d'accepter que nous faisons parfois ce genre de projection, car nous le faisons sans nous en rendre compte. Nous avons tous des défauts, des possibles carences, des possibles pathologies psychologiques. Le mieux serait toujours d'agir avec humilité, d'être humble, et essayer d'être objectif un maximum dans tout ce que l'on perçoit. Car au bout du compte, nous sommes tous de sublimes créatures de Dieu, qui tentent de survivre dans un monde complexe pour être heureux. Voilà, je crois que cette partie vous aura plu. On est en plein dans le vif du sujet.